salut et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'oculus et minecraft voilà donc si tu as cliqué sur cette vidéo cher internet c'est soit que tu aimes l'oculus soit que tu t'intéresses à un jeu qui n'a pas du tout été traité en vidéo sur youtube jusqu'à présent du jamais vu minecraft donc pour cette vidéo c'est moi qui m'y colle avec mon petit frère maxime qui est stagiaire cette semaine chez nous d'ailleurs comment il s'appelle madame loridon oui madame loridon responsable de stage voyez voyez ce que font vos élèves je fais le café aussi non tu fais pas le café bon par contre mon petit maxime comme on n'a qu'un seul casque ce que je te propose c'est de la jouer à pierre facile c'est parti j'ai foumi ah putain j'ai gagné mais comme c'est moi le patron je ton merde alors là nous venons de générer mon cher maxime une partie en mode classique survie mais survie c'est ça alors je me retrouve dans les prés avec des colchites et des cloques coquelicots des cloquilles clôt des vaches très belle et qu'est ce que c'est que ce truc là c'est une vache toi aussi c'est un cheval c'est un cheval c'est un cheval je pieds on peut ça reste c'est résistant cheval on va faire du fin 10 il est vachement grand décédé et ouais ça ressemble à un poulet allez va chercher moi les gens commencent bien c'est les mecs ils arrivent dans minecraft il tue un cheval donc si je puis me permettre d'aider déjà j'ai l'impression que ça change vraiment tout au niveau des perspectives c'est ça bah oui tu te sens vraiment immergé quoi un cheval blanc maintenant qui vole ce cheval de bah ouais on est on est vraiment dans le jeu quoi on est vraiment dans le jeu et les blocs j'ai l'impression qu'ils sont gigantesques donc au niveau de la visée c'est ce que tu disais tout à l'heure plutôt que de prévoir une visée entièrement à la souris comme ça on voit que là je peux l'utiliser pour les déplacements rapides on peut ajuster directement avec l'oculus en visant donc là par exemple je vais je vais prendre le bois qui est une ressource indispensable dans minecraft là par exemple au début qu'on est surtout début par exemple si je veux celui du haut j'ai juste à lever la tête comme un crétin et à maintenir le ça le bouton de de craft c'est ça c'est comme ça qu'on dit enfin le bouton bouton gauche de la souris quoi oui et par contre on voit pas les objets c'est complètement con ça non parce qu'en fait avec l'oculus c'est mieux de pas les voir regarde sinon ça prend trop l'écran va aller là mais vas-y ici non je disais que les objets avec l'oculus en fait ça prend une trop grosse partie de l'écran est ce qui fait que tu te sens un peu et où aller t'étouffent un peu quoi t'étouffent un peu les objets bah ouais t'as l'impression d'avoir tout ouvert ta gueule et c'est assez gênant quoi oui j'ai pas le sens de croiser deux arbres et ça y est quoi je suis perdu tu sais que ça m'est déjà arrivé on sait qu'on va pour une demi heure pour aller là-bas mais non t'inquiète pas c'est que ça m'est déjà arrivé de me perdre dans minecraft oui moi aussi j'ai abandonné ma maison pour aller chercher de la nourriture je ne l'ai plus jamais retrouvé alors j'y suis presque alors là allez nage un petit bain dans l'eau c'est super impressionnant essaye sérieux ah oui ouais t'as raison que je sens le liquide oui ouah mais on y voit que dalle oui tu sens l'eau ben ouais on a vraiment l'impression ouais c'est clair on a vraiment l'impression d'être dedans d'être de passer d'un comment dirais-je par contre il ya des bugs regarde quand je suis au dessus là des fois c'est un peu noir ouais ouais non franchement c'est bonnes sensations et pas l'envie de vomir comme on avait pu ressentir sur a fit ted affective donc ça c'est plutôt positif alors qu'est ce que tu ressens là dans ces mines qu'est ce que je ressens et ben on a bien cette sensation à je ressens le bug là par contre je sens que tu vois plus rien on recule un peu voilà il ya des petits bugs de textures ben c'est c'est encore plus impressionnant enfin tu as vraiment une sensation de couloir tu es à l'étroit tu te sens à l'étroit là carrément tu l'as tu l'as fait toi dans putain par contre c'est un peu con ces bugs là c'est qu'on te rapproche trop d'un truc ouais c'est des trucs qui vont régler ou là on est on est sur quelque chose de custom c'est vraiment un mode qui a été qui a été élaboré pour pour le jeu c'était c'est pas vraiment un mode qui a été élaboré c'est une version du jeu mais ça a été prévu pour l'oculus oui et là c'est une version de joey qui a été prévue pour l'oculus mais ça n'a pas été fait et je pense d'avoir pu me bosser quand même le vrai développeur mec de merde alors là j'ai fait le blongeon c'est très haut comme vous pouvez le constater je vais me voter et vas-y non mais la tête pas de santé on sent vraiment loin ouais c'est énorme donc là je me mets là je baisse bien la tête et tu sautes et t'appuies tu m'as tu maintenir ça plein de fois tu vas être un bouton je maintiens quoi tu peux maintenir le bouton du clic de la souris mais ça marche pas aussi ça marche ah oui il faut bien regarder comme un tronc t'as pas l'entrée ça me semble être baissé la tête aussi c'est vrai putain alors l'effet de hauteur pas du tout non t'as pas l'effet de hauteur vraiment j'ai l'impression d'être un connard j'ai l'impression d'être un connard qui est à t'as plus de blocs là t'as plus de blocs t'as un bloc un autre à côté regarde un peu le monde autour de toi là ouais attend je vais monter je vais en profiter après si tu montes dans un nuage d'accord on peut monter dans un nuage bah écoute j'ai envie de te dire que que là je suis je devrais tomber normalement on voit pas tes jambes mais j'ai des jambes bizarre parce que le bloc il est là et saute dans l'eau après ouais ça c'est moins impressionnant que ce que j'avais vu sur dying light tu vois au niveau des perspectives saute dans l'eau normalement l'effet pas trop attend j'ai encore un scoop tu rigoles quoi ça fait un moment du grand soir toi tu as déjà essayé oui ça fait quoi tu es des guillis guillis oui j'ai dit guillis guillis dans le ventre quand même j'avouerais ou après le fait quand tu rentres dans l'eau c'est assez impressionnant aussi je trouve je suis déjà entre eux non mais dans un sacré plongeon tu entre dans l'eau comme une grand-mère de 60 ans allez je sat ben non je me retire du monde virtuel de merde c'est vrai oui et maxime tu vas explorer un monde unique que j'ai eu temps de faire entre milliers d'eux non c'est un monde qu'on a récupéré tout fait sur internet et c'est un mode social games of fun c'est ça du motron c'est la winter fell et la grande ville des lannister par contre tu ma place ouais je prends ta place ok battant j'ai un truc sympa pour interchanger plutôt que de faire chier rien 1 2 3 ouah pas mal pas mal le talent donc maxime là on vient de lancer un c'est joli un pack de texture oui j'ai mis un pack de textures voilà on voit tout de suite que c'est plus beau que le jeu original donc là vas-y resitue nous le contexte donc on est à westeros dans winter fell la célèbre ville de des starks oui donc la série dans game of thrones voilà c'est magnifique donc voilà on s'y croirait vraiment quoi on voit les bâtiments sont vraiment immenses quoi et je peux voler tu es un oiseau donc c'est ça je peux même refaire une scène du film sur les attendus de faire c'est quoi cette scène mon dieu mais ils baissent ensemble c'est son frère et sœur 1 je tombe je me casse et je ne suis qu'en si je suis handicapé voilà enfin c'est l'autre qui me pousse normalement c'était magnifique je pense que c'était saisissant merci j'ai encore mais là y'a rien d'interactif en fait tu es juste en train de visiter oui voilà c'était une ville qui a été qui a été refaite en fait et tu peux pas nous montrer je sais pas le le trône ma je pense que je peux vous montrer le palais vous faire exploser un truc voilà après je peux avoir de la dynamite c'est quoi ce machin sur les dynamiques un distributor et voilà je sais pas du tout ce que ça c'est ah c'est des bras regarde hé ça va salut sortez moi de là alors nous venons de charger une nouvelle meuf on est où c'est ça bah dans une dans un village voyage beaucoup et toi mais quoi oui même dans un village village de quoi alors c'est on ne sait pas c'est un village qui a été créé où on va découvrir des on va découvrir un peu le village ensemble on va regarder d'accord donc nouveau mode de nouveau pack de texture parce que comme moi ça te fait ça te fait moins l'impression de cette sensation un peu bizarre là qu'on appelle la motion sickness je crois cette sensation d'être malade quand tu quand tu bouges et c'est tu sais qu'on avait pu ressentir enfin que moi en tout cas j'avais ressenti sur sur affective ben j'ai l'impression qu'on le ressent moins oui parce que ça dépendra avec le pack de texture en fait d'être parce que tu fais pas le foufou aussi ouais aussi le calme et là c'est un pack de texture peut-être assez ancien c'est un point si je prends si je prends la manette et que je fais dégueuler là un petit peu ouais c'est bizarre je suis pas très bien mais on continue non non sinon on peut faire un truc marrant peut-être c'est moi je prends les contrôles et toi tu subis je suis bistre tu me fais pas dégueuler non mais t'inquiète pas donc là par exemple ouh là je recule ouh là désolé mais tu n'as même pas joué c'est pas évident qu'est ce tu fais je t'empêche oui mais ouais d'accord à doucement c'est toi qui qui essaye de regarder droit fixement ok c'est bien je suis pas ton chien c'est bien c'est bien c'est bien stagiaire j'aurai une paille non je ne crois pas et donc tu peux pas arrêter je peux pas orienter je peux pas orienter la souris vers le haut quoi il ya que toi qui parle d'accord si je veux te faire si je peux faire ça vous regardez mon pied ouais donc là je vois plus rien donc c'est pas très intéressant c'est moi qui vais dégueuler en fait donc ouais quand on tourne rapidement la souris ça donne vite fait un effet de de dégueulis ouais c'est pour ça que quand c'est toi qui manipule et ouais tu fais attention il va deux ans avec d'accord allez je te donne une commande avant que tu vois mise dessus voilà donc un petit bonus on va passer de on va passer de wisteros à mario kart c'est ça c'est ça qu'il avait fait sûr non j'ai jamais fait c'est une grande première ok on respire que ça a bien de filer la gerbe alors ça se peut donc là c'est c'est un circuit alors dans les cartes ça bah en fait c'est du mario kart en gros mais sur minecraft et ou trois on peut voir c'est vachement bien fait ça un tube des cadeaux merde et je t'ai une question de quoi une potion bon on va partir on va commencer par par une petite course sympa ça j'ai duré borde j'ai vu des mecs jouer au plaisir allez on est parti start trois tours presse tab pour voir les tours d'accord je sais pas j'attends que ça porte non mais je pense que c'est fait que tu veux un truc ouais putain c'est pour deux tockers non je crois que c'est parti c'est parti en fait voilà donc me voilà un jeu où je vais tomber oh putain moi je vais vite avoir la jarbe quand on voit tomber c'est c'est vraiment sympa new day respawn allez c'est parti il se bonne comme un certain projet là c'est l'accélérateur j'aimerais pas que je suis à deux doigts d'avoir une crise d'épidémie voilà c'est pas la folle et un cadeau et là tu vas pouvoir utiliser un turbo quelque chose est ce qu'on peut jouer normalement tu vas tomber j'ai envie de voir ça me fait des guillis guillis moi j'ai envie de vomir pour toi faut esquiver les pieds ou quoi je sais pas waouh je suis pas au top je suis bien content de pas en fait ça c'est magnifique on a vraiment l'eau l'oculus sur la gueule c'est pas envie de dégueuler maintenant c'est là oui par france à merde bon bah voilà cette session je crois qu'elle est plié ok et ben écoutez moi je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait vous pouvez vous abonner en cliquant sur le même maxime juste ici exactement et je vous invite également à aller faire un petit tour du côté de gamelof.com si vous ne connaissez pas en cliquant sur le pubis de maxime juste ici comme ça non pas toi